aujourd'hui on parle lecture je lis énormément en ce moment ce qui change beaucoup de bonjour pardon j'oublie de vous dire bonjour je suis au petit déj donc je suis pas encore éveillée je lis énormément en ce moment et surtout je lis des choses que je ne lis pas d'ordinaire j'ai vraiment envie de découvrir des nouvelles choses donc voilà premièrement je vais vous parler de manga chose que je lis assez peu même si j'aime beaucoup le style c'est pas enfin j'ai pas le temps de tout lire comme tout le monde donc pour l'instant je n'avais pas encore pris le temps de lire des mangas donc voilà j'ai acheté le tome 1 et 2 de adabana qui est écrit par je sais pas si on dit non ou non pour l'auteur en tout cas c'est daïe tezuka idée originale de daïe tezuka c'est édité à big kana donc voilà donc moi j'ai vachement flashé sur les dessins la couverture m'a beaucoup parlé et l'intérieur aussi c'est moi je trouve attendez je vous en trouve une qui est pas un peu trash parce que c'est pas de la lecture facile voyez vous celle là voilà oui c'est tout mimes si on peut dire et du coup ça se passe dans une ville japonaise et en fait il y a une adolescente qui a donc sa meilleure amine qui est retrouvée morte et cette adolescente va se dénoncer et du coup il ya tout un questionnement une enquête autour de tout ça c'est en trois tomes le troisième n'est pas encore sorti donc j'ai hâte de lire le troisième et justement c'est pas une série interminable donc c'est pour ça que je me suis lancé là dedans et en fait il est question de de toute cette jeune femme de cette jeune fille je sais pas comment le dire je vais dire jeune femme plutôt parce que je pense qu'elle est adolescente par la part 11 ans quoi et qui était très proche de la personne qui est décédée et en fait quand elle est interviewée par interrogé pardon par les policiers etc elle est très elle sourit beaucoup elle met beaucoup de distance avec tout ça donc du coup c'est beaucoup questionné sur la santé mentale au début et en fait on se rend compte que pas du tout en fait il y a vraiment tout un univers autour d'elle elle vivait vraiment un enfer je vous fais vraiment je vous fais vraiment des gros trigger warning parce que ça parle beaucoup de d'hypersexualisation de viol de manipulation il ya des scènes très explicite enfin moi qui suis assez sensible à ces sujets là c'est quand même une lecture dure les dessins sont démonstratifs c'est pas une lecture pour les personnes qui qui ne sont pas avertis du sujet ou qui n'ont pas envie de dire ça parce que vraiment c'est assez trash donc voilà il ya vraiment tout un réseau qui est organisé avec vraiment de la violence et physique morale et sexuelle donc vraiment c'est quelque chose de très sombre à lire j'ai beaucoup aimé tout ça parce que vraiment il ya le personnage principal est très très intéressant tout ce qui se passe autour d'elle est très intéressant c'est très très bien amené ont pour l'instant enfin on commence à avoir des petites idées mais tu vois je sais pas comment ça va se terminer et qui a tué cette jeune femme donc c'est vraiment une enquête qu'on mène en même temps enfin le lecteur mène et c'est très intéressant il ya assez peu de personnages et du coup c'est ça qui rend tout très intéressant c'est vraiment c'est très très beau les dessins je suis en train de feuilleter en même temps les dessins sont vraiment moi je trouve très très beau donc voilà j'ai beaucoup aimé j'ai hâte de lire le tome 3 de voir comment ça se termine mais vraiment faites attention si vous êtes sensible si vous voulez lire du thriller pourquoi pas mais si vous voulez lire du thriller et pas subir les scènes de torture etc je vous conseille vraiment pas celui ci parce que il est quand même assez choquant enfin c'est pas c'est pas camouflé en tout cas tout ça donc faites attention si vous êtes sensible à tout ça mais en tout cas je vous recommande énormément si vous ne l'aident pas ensuite on va partir sur quelque chose d'un peu plus classico classique j'ai lu écrire de marguerite duras donc là on part sur une toute petite lecture ça fait à peine 120 pages vraiment je l'ai lu dans la journée enfin c'est très très rapide à lire moi j'ai les éditions folio donc voilà classique efficace et en fait c'est tout un pamphlet évidemment sur l'écriture mais surtout sur la solitude que l'on ressent dans l'écriture pas forcément dans l'acte d'écrire qui est isolant mais dans tout le process dans tout ce qu'on a envie de mettre sur papier dans toutes ces choses là et puis tu vois ça a plein de formes différentes tu vois il y a des paragraphes il y a des petites lignes juste des petites phrases de pensée c'est très questionnant c'est très joliment écrit c'est marguerite duras pardon c'est très joli moi j'ai pas appris grand chose si tu veux mais par contre c'est une lecture très agréable j'ai pas été transcendée non plus mais mais c'est mims je me suis reconnue dans beaucoup de choses enfin quand on est auteur je pense que c'est intéressant à lire en tout cas enfin voilà j'ai beaucoup aimé cette lecture sans être subjugué non plus quoi voilà donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que du coup ça m'intéresse et alors là j'attaque un sujet lourd le priory de l'orangé j'ai pour projet de faire une vidéo avec mon petit ami qui est en train de le lire en même temps et qu'on compare nos opinions à vif parce que pour l'instant on a décidé de ne pas s'en parler l'un l'autre donc je ne sais pas ce qu'il en a pensé il ne sait pas ce que j'en ai pensé donc je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie ou si elle sortira après celle ci donc en tout cas je vais vous faire un petit avis moi je ne l'avais pas vu sur les réseaux à la base on l'a vu quand on est parti en écosse mon copain a acheté le gros livre le priory de l'orangé en anglais et moi j'avais très très envie de le lire sauf que un gros pavé comme ça en anglais moi je ne me sentais pas je suis à l'aise avec l'anglais mais dans le fantastique et tout j'avais peur d'être un peu paumax et au final j'avais vu sur le compte de lire au nord qu'elle avait adoré ce livre donc j'ai fini par craquer et à l'acheter en français alors moi je l'ai en deux tomes et en vrai je suis plutôt contente parce que je trouve ça plus agréable à lire ce format là que vraiment le a5 très très gros donc qu'est ce que j'en ai pensé de ce livre qui fait fureur sur les réseaux avant même que je le sache donc c'est une histoire d'un rhénome en fait ça parle de dragon ça parle de d'un rhénome d'autres parties du monde face à un univers hyper étendu je ne sais pas si j'ai la carte dans le tome là que j'ai sous les yeux donc voilà c'est vraiment du fantastique avec un univers hyper étendu avec une problématique d'un méchant qui se réveille à la fin du film du livre qu'il faut combattre donc voilà c'est assez classique là dessus dans la forme et par contre c'est hyper intéressant au niveau du scénario pour plein de choses ça parle de religion mais d'une façon assez saine je trouve enfin ils sont pas tombés dans les clichés qu'on peut avoir dans certains livres donc je suis je suis plutôt contente il ya des personnages hyper intéressants moi j'aime beaucoup alors sabran ou sabran je sais pas comment le prononce j'aime beaucoup tanné j'aime beaucoup la dragonne également enfin voilà il ya plein de personnages que j'aime bien j'ai pas été très convaincu par nick leis j'ai bien aimé le j'ai pas aimé et ad je sais pas comment vous le prononcez je trouve qu'elle est un peu cheaté du coup c'est un peu facile la fin j'ai pas été très convaincu non plus pour moi c'est un peu trop happy ending pour moi l'écriture de manière générale je la trouve un peu young adulte des fois c'est pas du tout un reproche du tout mais pour moi je pense que j'aurais aimé quelque chose d'un peu moins young adulte parce que moi c'est ce que j'aurais préféré lire après c'est une histoire très complète je suis très contente que ce soit en un tome et pas une série sur 50 mille trucs j'ai trouvé le troisième quart un peu lent parce que moi c'est parce que j'aime les on a perdu le truc et puis on le retrouve et puis on le perd et puis les quêtes moi en vrai c'est pas trop trop ma tasse de thé par contre c'est assez cool au niveau inclusivité représentativité queer etc c'est pas genre oh mon dieu machin est gay et c'est crié à toutes les phrases c'est normal dans ce monde et c'est hyper intéressant par contre moi ce qui me bloque au niveau du réalisme c'est peut-être que toutes les questions de racisme sont éludés elle n'existe pas dans ce monde là enfin tu vois il ya peu petit des petits détails comme ça qui qui moi me font un peu trop young adulte à mon sens alors que c'est enfin ça aurait pu pour moi être plus complet on va dire par contre la sorcière là elle est intéressante les méchants sont cool les gens qui sont cool il ya des personnages assez contrastés je pense à niclaïs pardon et à sabran qui sont hyper contrastés là dessus par contre tu vois les autres sont un peu trop ils sont dans une case et il y reste et ça moi j'aime un peu moins globalement j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture là je te fais une critique de ce que je repense mais alors je suis pas fan clairement pas mais j'ai apprécié la lecture je l'ai lu très vite donc vraiment je voulais la fin etc donc voilà il ya des très beaux passages j'adore tout ce qui se passe autour de l'or angers c'est très joli la magie évoquée dans les différents types de dragons c'est très intéressant l'univers créé très crédible très bien construit mais du coup voilà moi c'est pas le livre qui va rentrer dans mon top 10 écriture du tout mais par contre c'est vraiment une très bonne lecture et si un jour il ya une série ou un film dessus je serai la première à aller le voir je pense que je vais acheter le préquel également parce que ça m'intéresse énormément mais mais voilà ce c'est pas des critiques que je fais c'est plus pour vous donner mon avis pour savoir si vous vous avez ressenti les mêmes choses et si vous voulez lire est ce que c'est des choses qui vous bloqueraient ou pas en tout cas ça se lit très bien l'écriture est très fluide je sais pas ce que c'est en anglais du coup j'ai hâte d'en parler avec mon copain voir si c'est si ça fait une grosse diff ou pas mais en tout cas voilà en tout cas mon perso crève cette année et voilà et sinon aussi il ya un truc très intéressant parce qu'il ya quand même pas mal de personnages si vous aimez pas les livres avec plein de personnages tu vois il ya tout un tout un index à la fin pour expliquer les légendes les personnages etc etc personnellement j'aime beaucoup les livres où il y en a beaucoup je sais qu'il ya des gens que ça bloque j'ai vu plein de gens sur tik tok dire qu'ils avaient du mal à s'y retrouver etc donc ça ça dépend des lectures de chacun de ce que tu as envie de lire et tout moi ça m'a pas bloqué en tout cas le fait qu'il ya pas mal de perso et en vrai au vu des tik tok que j'avais vu je pensais qu'il y en avait vraiment beaucoup mais en vrai pas tant que ça donc moi je trouve qu'on s'y retrouve plutôt bien mais voilà ça dépend vraiment de ce que tu aimes et comment tu aimes consommer les livres en tout cas c'est une lecture que je vous conseille quand même parce que c'est déjà c'est chouette d'avoir du fantastique inclusif et queer il ya plein de bonnes bonnes idées que j'avais vu nulle part ailleurs après moi je lis assez peu de fantastique encore une fois donc voilà vraiment Samantha Shannon c'est une bonne écrivaine elle a vraiment fait du bon taf c'est vraiment très très chouette et vraiment la couverture je la trouve très jolie aussi soit dit en passant donc voilà j'ai bien aimé et le dernier livre de cette vidéo qui a été un coup de coeur intégral donc j'ai encore acheté un manga donc je ne lis jamais de manga mais alors cette couverture messieurs dames le coup de coeur de l'année regardez moi ça comme c'est beau enfin moi c'est typiquement mon style d'illustration ça s'appelle zone fantôme tome 1 donc il y aura sans doute d'autres tomes j'imagine de Junji Ito et c'est aux éditions alors je ne sais pas si on dit mangetsu ou mangetsu et en fait c'est des nouvelles des nouvelles en manga donc là il y en a 4 dans ce dans cet ouvrage il y a toute une première histoire qui est sur une femme en fait qui va rencontrer avec son petit ami un village où il y a des pleureuses entre guillemets et après ça elle va se mettre à pleurer mais sans s'arrêter et alors vraiment c'est des histoires très sombres si vous n'aimez pas ce genre de d'univers etc enfin je vais vous montrer certaines planches attention âme sensible s'abstenir mais voyez c'est quand même des planches très anxiogènes très 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 lourde d'émotions etc donc je sais qu'il ya des gens que ça dérange moi c'est des planches qui me fascine enfin c'est tout ce que j'aime dans le dessin tout ce qui est un peu bizarre étrange oppressant c'est vraiment enfin je trouve ça vraiment très très beau mais alors voilà tu vois faut vraiment aimer donc donc voilà donc les planches sont très parlantes très pleines d'émotions enfin c'est assez violent sur certaines scènes sans être pour autant d'arc mais c'est oppressant tu vois c'est vraiment oppressant et bizarre donc voilà il ya une première nouvelle sur cette question de pleureuses de village de pleureuses pardon la jeune femme qui s'y rend après n'arrive plus à s'arrêter de pleurer et vraiment c'est hyper intéressant et ensuite il ya une deuxième nouvelle qui concerne un internat jeune fille alors pareil avec toujours le même style de dessin très oppressant ou dans cet internat en fait ils vont idolâtrer si vous voulez une espèce de sainte qui en fait s'avère non n'en est pas vraiment une et en fait il ya toute une manipulation de à l'intérieur de ce de cet internat et du coup c'est hyper intéressant quand une fois hyper anxiogène bien sûr attention je vous montre un dessin mais tu vois c'est vraiment des images très 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 oppressante et très très riche aussi en illustration vraiment enfin moi j'ai vraiment trouvé ça magnifique quoi et donc voilà c'est cette nouvelle là je l'ai beaucoup aimé elle était très dans l'action très violente enfin c'était vraiment très intéressant à lire et je m'attendais pas du tout à ça pour halloween pour le coup je vous le conseille ensuite il ya aussi une nouvelle sur la très célèbre malheureusement forêt des suicides qui existe au japon et en fait c'est vraiment là toute la question de jeunes qui vont aller se rendre dans cette dans cette forêt des suicides et en fait qu'ils vont être presque comme j'ai pas envie de dire possédés ou hypnotisés mais il va y avoir quelque chose d'étrange de toute façon c'est tout ce qui rime dans ce manga qui va en forcer un des deux à rester là il ne va plus vouloir partir de cette forêt et on va se questionner sur le pourquoi donc voilà encore une fois des scènes un très 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 graphique c'était vraiment très intéressant très sombre aussi vraiment enfin si vous aimez pas faire des cauchemars je vous le conseille pas et pour là je suis en train de regarder pour la quatrième nouvelle parce que là du coup il est question d'un tueur en série donc j'ai pas envie de vous montrer des scènes violentes parce que là pour le coup il ya du sang il ya des choses comme ça mais alors regardez hop par exemple ce portrait enfin il donne envie de faire des cauchemars alors pareil c'est un tueur en série mais c'est un peu plus original que ça j'ai pas envie de vous spoiler mais mais c'est pas juste l'histoire bête et méchante d'un tueur en série donc voilà c'est quatre nouvelles hyper intéressantes donc déjà si vous voulez acheter les autres tomes parce que vous avez envie de lire des nouvelles vous pouvez mais en même temps si vous voulez l'acheter en one shot vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection donc le tome 1 est suffisant puisqu'il se termine avec enfin les quatre nouvelles ont une fin à chaque fois etc donc vraiment je le trouve incroyable si vous voulez des lectures qui font peur qui vous angoisse qui sont oppressantes enfin vraiment avec des dessins anxiogènes etc mais d'une qualité incroyable parce que vraiment je suis toujours aussi fan du dessin je vous conseille vraiment cette lecture vraiment j'ai adoré en tout cas voilà c'est fini pour mes lectures du moment si tu as des livres à me conseiller surtout n'hésite pas si tu as des avis qui sont différents des miens pardon n'hésite pas également ça m'intéresse beaucoup et sinon n'hésite pas à liker commenter partager la vidéo comme d'habitude pour qu'on gagne en visibilité un petit peu ici et sinon je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo